Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre webinaire d'enseignement à distance. Pour continuité et le suivi pédagogique, j'espère que nous espérons tous que vous allez bien, nous espérons tous que vous êtes aussi impatients que nous de démarrer ce nouveau épisode. Nouvel épisode sur l'utilisation du module réponse que vous avez pu découvrir pour certains d'entre vous et peut-être pratiquer pour d'autres la semaine dernière quand on a fait notre épisode sur l'évaluation. Et donc aujourd'hui, ce 3 juin, on va vous faire travailler, vous faire construire des évaluations formatives dans Réponse. Comme d'habitude, vous allez avoir, vous devez avoir, alors pour les nouveaux qui se joignent à nous, c'est évidemment une série d'émissions, une série de webinaires et de formations dans laquelle on décrit au fur et à mesure les logiciels qui nous ont permis de passer au travers du synchrone, de l'asynchrone et de l'enseignement hybride. Donc, si vous n'êtes pas familier, vous retrouverez dans votre navigateur une partie de questionnement dans laquelle vous allez pouvoir glisser vos questions, on y répondra au fur et à mesure. Et si vous êtes sur un logiciel, ça se passe dans la petite fenêtre que vous voyez ici, avec aussi la possibilité de poser vos questions. Elles nous apparaissent comme des questions du public, ce sont donc des questions anonymes et on essaiera de vous répondre le plus vite possible, juste en dessous de cette question. Notre équipe, vous la connaissez sans doute maintenant, si vous êtes habitués. Si vous ne la connaissez pas, sachez que nous étions au début quatre dans ce groupe francophone. On a deux personnes qui se sont fait porter pâle, c'est pas vrai en fait, elles sont retournées au travail. C'est Anne Rode, enseignante en primaire, et Kévin Primorin, enseignante d'anglais dans le secondaire. Mais nous avons toujours, donc pour ce webinaire, Caroline qui est en direct du Canada. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Et Charlotte qui est en direct de Belgique. Et Charlotte et Caroline sont toutes deux enseignantes dans le primaire. Bonjour Charlotte. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, utilisation de réponse. Sachez qu'on a déjà prévu également une session la semaine prochaine, le 10 juin, à partir de 17h, heure européenne, 11h, heure canadienne. Et pour les personnes qui nous rejoindraient de la zone GMT, c'est 16h évidemment. Et une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit, je peux laisser la parlotte aujourd'hui à Charlotte, qui va donc se charger de vous faire travailler dur, j'espère. Et j'espère que vous allez apprécier. À toi Charlotte. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous demander d'aller directement dans notre classe lab. Donc, Marcy, tu peux mettre le lien pour accéder directement dans notre classe lab. Et se connecter en tant qu'élève avec le code de la classe 69 617. Je pense que je vais le renoter tout de suite. Et notre classe lab, tu as... 67 917. 67 917. Voilà. Je ne l'ai pas appris par cœur. Je vois arriver. Parfait. Donc, en fait, vous pouvez mettre le navigateur. Allez sur le site, cliquez sur le lien qui est dans le chat, classe lab.com. Et puis, vous allez avoir une interface qui va se présenter à vous et qui vous permet, comme d'habitude, de rejoindre la classe de notre équipe, de l'équipe francophone smart, dans laquelle nous attend Charlotte. Excuse-moi, Charlotte, je te coupe, mais je... Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, on va attendre que tout le monde soit là. On va fonctionner aujourd'hui, comme d'habitude, en main sur touche. Donc, vous allez à chaque fois avoir un type de question. Vous allez y jouer comme les enfants. Ensuite, vous aurez une démonstration. Et ensuite, je vous laisserai cinq petites minutes pour créer votre propre évaluation pour que vous ne repartiez pas du webinaire. Les mains vives. Et sachez aussi que, comme d'habitude, donc, vous avez... Si vous avez la possibilité d'afficher et le navigateur et l'écran de GoToWebinar, ça vous permettra de voir en temps réel ce qui se passe côté enseignant et côté élève. Côté enseignant dans GoToWebinar et côté élève dans votre navigateur. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, il faudra peut-être jongler un petit peu entre votre fenêtre de navigateur et la fenêtre GoToWebinar. Voilà. Donc, je vois que ça monte petit à petit. On est à 15. Si vous voulez vérifier que vous êtes bien connecté sur la classe lab, je vous propose de regarder dans l'onglet GoToWebinar. J'ai affiché les noms de ceux qui sont actuellement connectés. Donc, regardez si vous trouvez votre nom. J'ai actuellement 15 connectés. Oui, je pense que tu vas pouvoir démarrer. Ok. Donc, de toute façon, pour ceux qui ne sont pas connectés, pas de souci. Vous verrez de toute façon mon écran en regardant tout GoToWebinar. Ça vous permet aussi de voir ce que le prof voit pendant les acquis. Donc, aujourd'hui, outils réponses. Alors, les outils réponses peuvent se télécharger aussi bien de Notebook que de la classe lab. Vous pouvez les créer en Notebook en cliquant sur le petit icône qui est ici et ensuite choisir l'option Réponse. Pareil depuis la classe lab, sauf que là, on ajoute des activités et on clique ensuite sur l'onglet Réponse, rien de compliqué. Personnellement, et je sais que Caro fonctionne comme moi, je prépare généralement mes activités dans Notebook. On a plus de fonctionnalités et on a une possibilité de les modifier aussi. Et une fois qu'elles sont prêtes, à ce moment-là, je les importe dans la classe lab. Il faut savoir que les activités réponses se réalisent en mode synchro. Ce qui veut dire que quand vous allez lancer l'activité, vous, en tant que prof, vous devrez rester sur cette page. Vous ne pourrez pas vous promener sur vos pages, sur vos différentes diapositives. Vous devez rester sur la page réponse parce que sinon, ça coupe l'activité. C'est la principale différence avec les questionnaires de Google Forms qui, là, l'enfant peut aller faire l'activité à n'importe quel moment. Pour nous, pour la classe lab, il faut que vous soyez en 5. Alors, vous allez rencontrer plusieurs possibilités d'évaluation. Donc, ici, vous avez le choix. Choix multiple, vrai ou faux, réponse multiple, sondage ou opinion et réponse courte. Aujourd'hui, on va balayer tout ça et vous allez tester et créer une activité de chaque type. À chaque fois, vous verrez que l'activité se présente de la même façon. Vous avez une aire ici pour écrire votre question ou insérer une image. Le choix de vos réponses, sans oublier de cocher, bien sûr, la bonne réponse, la réponse attendue. Vos questions se posent automatiquement sur le petit onglet qui est là en haut, la liste des questions. Quand vous avez terminé, il suffit tout simplement de cliquer sur suivant pour arriver à la deuxième fenêtre, où là, il faudra plus paramétrer. Vous vérifiez les réponses et les questions. Vous tapez un titre pour l'activité, ainsi qu'une signe. Et ensuite, vous cliquez sur terminer et le tour est joué. Alors, ce qui est bien dans l'option réponse, c'est qu'une fois que l'activité est terminée, vous allez pouvoir vérifier les réponses avec les enfants, ce qui permet un feedback sur les exercices. Vous allez voir les réponses anonymes, et ça, c'est important, des enfants. Et dire, ben voilà, vous avez tous cliqué là, mais je vois quand même qu'il y en a deux qui ont écrit cette réponse-là. Pourquoi expliquer ? On m'explique, on revient sur la théorie, ce qui est super sympa pour les enfants. Et vous avez également la possibilité, non mais moindre, d'exporter les résultats en fichier Excel. On le testera après, bien sûr. Alors, la première chose, donc je vais vous faire vivre un questionnaire à choix métier avec une bonne réponse à cocher. Attention, c'est parti. Donc, sur votre écran, va se lancer le questionnaire. Ceux qui veulent regarder ce qu'il se passe sur l'écran du prof, je vous conseille de passer votre tête sur GoToWebinar et de regarder. Vous allez voir que simultanément, au fur et à mesure que les questions sont répondues, le pourcentage va augmenter. Je peux donc voir si tous les enfants ont terminé, si tous les enfants ont répondu à toutes ces questions. Et quand c'est le cas, à ce moment-là, je mets fin de l'activité. Je vous laisse vous concentrer. Je peux aussi afficher les questions. Donc, je peux me balader en tant que prof sur les différentes questions. Alors, vous verrez qu'ici, vous n'aurez jamais 25 questions parce que ce n'est pas le but. Vous en aurez trois ou quatre. Je peux me balader sur les différentes questions de mon activité pour voir l'avancement de progression des enfants. Par exemple, je vois que pour l'instant, 90 % des présents ont répondu à la question 1. Je continue, je vois que 67 % ont répondu à la 2, etc. Alors, je peux également afficher sur mon écran de prof les résultats en direct. Vous n'allez pas tricher, ça ne se fait pas. J'ai l'impression que ça a aidé un petit peu nos comparses aujourd'hui. Voilà, alors, ça a avancé doucement. Donc, comme vous voyez que… Est-ce que tu pourrais… Faut-être un petit peu, Charlotte. Marc, est-ce que tu pourrais me redonner le numéro de la classe… l'identifiant de la classe… de notre classe lab du groupe francophone ? 67, 917. Oui, et du coup, j'ai quitté malheureusement. Fausse manœuvre. Alors, voilà, je viens de le remettre dans le clavardage. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, ça m'a fait quitter. J'ai terminé l'activité sans le vouloir, mais l'excuse. Vous voyez donc maintenant… Donc là, je vous invite à passer sur GoToWebinar pour voir un petit peu le débriefing de cette activité. Donc, il faut savoir que l'évaluation, soit vous la faites en formatif, soit vous la faites en sommatif. Si vous avez décidé de le faire en classe pour juste vérifier un petit peu la compréhension, après une leçon, vous pouvez tout à fait revenir sur les questions et avec les enfants. On va dire, ben voilà, donc la principale réponse, c'était la réponse B. Très bien. Par contre, je vois qu'il y en a qui ont installé, qui ont cliqué sur la réponse B. On redonne la formule d'air du carré. On rebriefe sur la situation. Pareil pour la question 2. Alors, je vois par exemple pour la question 3 qu'on a plein de réponses différentes. Donc, je me dis, voilà, ici, c'était une question sur le triangle. Je vois que pas mal d'élèves ont eu une mauvaise réponse. Encore une fois, c'est anonyme. Donc, pour les enfants, c'est très bien. On va donc revoir ensemble comment calculer l'air d'imprimer. C'est super important de pouvoir refaire un feedback avec lui. Et alors, vous avez cette petite touche magique. Moi, je trouve magique. C'est exporter les résultats. Alors ici, je vais vous demander vraiment de rester sur GoToWebinar pour voir un petit peu comment ça se passe. En cliquant sur exporter les résultats, j'ai donc un fichier Excel qui va se télécharger. Je vais lui demander de s'ouvrir. Voilà, donc je partage l'écran. Donc, regardez bien. Voilà. Alors, les élèves sont là. On a ensuite correct, incorrect. Et vous avez les réponses pour chaque question. Ce qui est génial aussi, c'est que vous avez la moyenne de la classe, mais vous avez aussi la moyenne question par question. Là aussi, ça vous permet de dire, ben voilà, sur la question de l'air du triangle, je vois qu'il y a eu pas mal de mauvaises réponses. Ça va être intéressant de retravailler ceci. sur la question de l'air du ZERF, etc. Même, je pense que c'est 80%, 80%. Donc, ça permet aussi vraiment à l'inti de jauger la compréhension de ces enfants. Vous voyez que vous avez les résultats. Alors, soit vous faites un contrôle pur et dur et vous gardez ces résultats, soit vous utilisez ces résultats pour avoir une base de compréhension. Je reviens. Charlotte, j'ai une très bonne question. Quelqu'un qui demande, est-ce qu'on est limité à un certain nombre de questions? Moi, j'ai marqué, je ne pense pas. Mais personnellement, mon mot. On peut en écrire autant qu'on veut. Voilà, je pense que l'outil évaluation, on peut vraiment se lâcher, tout en sachant bien qu'une évaluation qui a 50 questions, c'est de vous. Oui, ben moi, en tout cas, le niveau des enfants. Voilà. J'allais dire, même moi, avec mes élèves de deuxième année, dès que j'en mets plus que 5, 6 questions, je sens qu'ils sont essoufflés. Voilà. Et il y a une question aussi de ce qu'on veut faire. Tout dépend aussi de ce qu'on veut faire. Je pense que, voilà, si on veut passer à un mini-examen, ici, par exemple, moi, je suis en train de repartir des questions des évaluations externes de fin d'année de sixième, c'est un questionnaire un peu plus long, mais là, je pense que il est juste difficile de prévenir l'enfant en disant, voilà, ton examen, entre guillemets, il peut durer un peu plus longtemps, fais-le à ton aise. Ça dépend vraiment du niveau des enfants et de quel type d'évaluation, quel type d'évaluation on vit. Mais je ne pense pas qu'on a un nombre polémique de questions. Marc, tu as peut-être la réponse ? Oui, je pense que c'est à vérifier quand même parce que je me demande dans quelle mesure il n'y a pas eu une limite qui est une limite technique. Donc, il faudrait quand même... Une dizaine ou une dizaine, je pense que là, c'est possible. Une douze, oui. Au moins une dizaine. Au moins une dizaine, ça, c'est sûr. Et puis, de toute façon, vous n'êtes pas limité en nombre de pages. Donc, les évaluations, vous pouvez les faire se succéder. Alors, ça vous obligera, bien sûr, à télécharger ce fichier Excel à chaque fois. Mais vous n'êtes pas limité en nombre d'évaluations au global que vous pouvez faire. Même s'il y a une limite par nombre de questions par évaluation, il n'y a pas de limite dans le nombre d'évaluations que vous pouvez faire. Voilà. Très juste. Donc, voilà. Donc, ici, je vous invite à rester, bien sûr, votre webinaire et je vais vous montrer par le book comment créer cette petite évaluation. Vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc, on est ici. Alors, ici, je vous propose de créer une évaluation en solide et figure plane sur le nom des collègues. Pour faire ceci, je vais donc cliquer sur mon petit icône d'activité. Je vais aller chercher mon évaluation réponse qui est ici. Je vais choisir le choix multiple. Et là, voilà. Ce qui est bien, c'est que dans le choix multiple, vous avez soit la possibilité d'écrire la question, soit la possibilité d'insérer une image. Alors, je vais faire les deux pour vous montrer comment s'appelle le polygore qui a dit Alors, ensuite, tout simplement, on écrit. Alors là, à vous de choisir. Si vous voulez votre bonne réponse soit en B, vous cochez le petit rond qui est là et vous mettez le petit rond. Ensuite, on écrit les mauvaises réponses. Voilà. Donc là, je pars d'une question en texte. J'ajoute ma question. Hop ! Et là, je vais partir d'autre chose. Je vais partir d'une image. Alors, il faut bien sûr avoir dans son dossier un dossier d'image de polygone mais ça se construit très rapidement. Je vais donc aller les chercher en maths. Et je vais prendre, par exemple, l'hexagone. Voilà. Donc, vous verrez ceci. Et cette fois-ci, j'ai décidé que ma bonne réponse serait en C. j'en fais une dernière. Et vous pouvez même mettre les deux. Je vais aller chercher mon image de polygone. Je vais prendre cette fois-ci. Je vais mettre ma réponse en D. Voilà. Donc, on est parti pour la liste d'écouture. Moi, ici, je vais juste vous en montrer trois. Une fois qu'on a terminé, on clique sur « Suivant ». Le titre de mon évaluation, le nom d'être polygone, la petite consigne. Alors, on n'est ou on n'est pas. Tout dépend si, bien sûr, on le fait avec des enfants à domicile ou alors si on le fait en classe. En classe, on peut tout à fait dire la consigne. Moi, je vais juste écrire. Je clique sur « L'avance ». Voilà. Et l'évaluation est terminée. Voilà. Elle est faite. Donc, maintenant, je pense que vous allez travailler. Alors, je vous laisse deux, trois secondes pour réfléchir un petit peu au thème de votre évaluation. Je vous remets ici la marche à suivre pour créer votre activité. Donc, on ouvre le créateur. On choisit l'activité réponse. On choisit. On choisit barre. On choisit multiple. On insère ses questions et ses réponses en cochant, bien sûr, la réponse attendue. On clique sur « Suivant ». On vérifie « Questions-réponses ». On donne le titre et la consigne. Et ensuite, on clique sur « Terminer ». Et c'est fait. Voilà. Je vous laisse cinq minutes pour ouvrir votre notebook et créer votre activité. Charlotte, est-ce qu'il est possible aussi de créer cette activité en ligne ou tu recommandes de l'utiliser dans le notebook ? Alors, on peut tout à fait la créer en ligne en passant par la classe lab. Maintenant, voilà. Moi, c'est un choix personnel et c'est une habitude que j'ai de créer dans le notebook et d'ensuite l'apporter dans la classe lab. On peut tout à fait le faire dans la classe lab. Comme j'ai montré au début, on clique sur « Ajouter une activité » et on va chercher l'onglet « Réponse ». Il y est. C'est tout aussi facile. Maintenant, c'est vrai que c'est une habitude que j'ai. Et alors, une question en ligne. Est-ce qu'il est possible de copier les réponses d'une question à l'autre pour sauver du temps ? Alors, oui. Ça, Caroline nous l'avait montré. Donc, je peux peut-être revenir à la page d'avant. Je vais remodifier mon activité. Donc, on aura toujours la même question avec toujours les mêmes réponses. Donc, je reviens là-dedans. Voilà. Alors, Caroline nous l'avait montré. Ne disons pas de bêtises. C'était la petite disquette, non ? Ce n'est pas ça ? Pour créer des listes ? Non, c'était enregistré. Mais Caroline est partie au téléphone. Je suppose que c'est ça que j'ai entendu. Moi, c'est vrai que je ne le fais pas souvent. Donc, ce que je fais, par contre, si j'ai une question qui se remet assez souvent, je prends ma question, je la sélectionne, je copie et je colle. Si c'est vraiment tout le temps les mêmes questions. On va peut-être attendre que Caroline revienne parce que je sais qu'elle nous l'avait montré. Il est possible, c'est quand même d'enregistrer la totalité de ce que tu viens de rentrer là, les trois questions et puis les réponses, et de créer une liste spécifique, d'enregistrer cette liste spécifique de questions pour pouvoir la réutiliser après dans un autre questionnaire. Donc, je pense que ça doit répondre à la question du coup. Oui. En cliquant sur la petite disquette, vous voyez, il est écrit enregistrer le contenu. Et bien, par exemple, ici, je vais mettre nom des polygones. Et donc, je pourrais aller rechercher cette liste de questions de nom des polygones. En cliquant ici. Vous voyez, si je clique, nom des polygones, alors les questions se rechargent. Donc, ce n'est pas un vrai copier-coller, mais en tout cas, ça permet de réutiliser des questions qui ont déjà été tapées. Ça évite d'avoir à retaper ces questions-là, en tout cas. Tout à fait. Voilà. Bien. 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 Merci. Merci. Pour l'audience dans son ensemble, est-ce que cette activité, tu penses que c'est mieux de l'utiliser de manière collaborative ou individuelle ? Ça dépend. Je pense que moi, je préfère l'individuel et la correction ensuite en collectif. Maintenant, il est tout à fait possible de la placer en collaboratif parce que tout dépend du sujet. Si on a envie justement de voir si un petit groupe a compris quelque chose, imaginons qu'on travaille en atelier. On peut se permettre de faire cette activité-là en collaboratif avec plusieurs enfants sur la même tablette pour pouvoir répondre ensemble. Moi, ce que je pense, c'est que cet outil-là me permet de voir individuellement si chaque enfant a bien compris et me permet ensuite, en vérifiant les réponses, de voir collectivement si tout le monde a compris. À ce moment-là, on est en classe, on monte les réponses au tableau, toujours avouement, et on dit « Ben voilà, a-t-elle répondu ça ? » Qui pourrait lui réexpliquer ? Qui pourrait lui dire « Ah ben voilà, c'est tout ça qu'il aurait dû faire ? » Ça peut être fait des deux façons, je pense. Pour moi, en individuel, je préfère avec correction en collectif. En collectif, oui. D'accord, merci. Alors, le timing est passé. J'espère que vous avez réussi à créer quelque chose. N'oubliez pas de l'enregistrer dans votre ordinateur. Vous pourrez revenir par la suite pour les chopper, la mémorrer, etc. On va donc passer à la deuxième activité. Le questionnaire à choix multiple avec plusieurs bonnes réponses. Alors, celle que vous allez vivre, c'est une activité sur les fractions équivalentes. Ça, c'est super intéressant parce que ça permet de vérifier également si l'enfant a compris qu'à demi, elle peut se dire aussi 4 huitièmes, elle peut se dire aussi 20 huitièmes. Attention, je vous lance dans l'activité. C'est parti. Donc là, ça peut être deux bonnes réponses ou trois bonnes réponses. À vous de voir aussi si vous souhaitez à chaque fois en cliquer deux. Vous pouvez chaque fois en faire cliquer trois. Ça, c'est un petit peu à vous à paramétrer comme vous le souhaitez. Et à dire à l'enfant ou pas combien de bonnes réponses il doit cocher. Merci. 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 Ça avance bien. Donc, encore une fois, on peut masquer les résultats ou les afficher. On voit l'avancement des élèves, la progression. Charlotte, je suis de retour. Désolée, j'ai dû m'absenter. On a une très bonne question de quelqu'un, parce que moi, j'utilise plus ou moins réponses, qui demandent, est-ce qu'on peut copier les réponses d'une question à l'autre pour sauver du temps? Eh bien, on ne s'attendait qu'à reproduire-toi, parce que je me souviens que tu m'avais montré qu'on pouvait copier une question, mais je ne sais plus si c'est dans l'outil évaluation. Ici, j'ai juste montré que voilà, on pouvait tout simplement sélectionner le texte, faire un copier-coller, ou alors enregistrer au fur et à mesure ces questions avec la petite disquette et aller les recharger après. Mais je pense que tu m'avais montré une technique pour copier la question. Moi, je ne savais plus dans quel outil c'était. Non, ce n'était pas moi, mais c'était Anne qui avait montré cette option-là. Mais effectivement, je ne me souviens plus dans quel. Non, désolée. Je ne sais pas si c'est dans l'outil réponse. Je pense qu'effectivement, la petite disquette qui permet de sauvegarder les listes, il me semble bien qu'Anne nous avait montré ça, parce que je crois qu'elle l'utilise dans sa classe. Je pense que c'est ça qu'on a montré. Voilà, alors je vois que c'est rempli un petit peu partout. Oui, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fin à l'activité d'ici 4 secondes. Alors, de nouveau, pour cette activité-là, vous verrez qu'une fois que je mets fin à l'activité, il y a possibilité de télécharger les résultats. Donc, de nouveau, j'aurai possibilité d'avoir un fichier Excel qui me donnera les résultats individuellement pour voir qui s'est trompé et où, parce que j'ai vu que ça faisait partie d'une question. Donc, l'enseignant peut seulement, en regardant le fichier Excel, voir un tel s'est trompé à telle question. Voilà, je vais mettre fin à l'activité. Désolée pour les frustrations. Voilà, et donc, terminé et vérifié. Mais voilà, on arrive à voir, Myriam a répondu 5 questions, Marc aussi, etc. Donc, on arrive aussi à voir quel enfant a réussi à faire toutes les questions. On peut de nouveau repasser sur chaque question pour faire un petit débrief sur la matière. Voilà, je ne vais pas exporter les résultats à chaque fois, parce que je ne veux pas vérifier si tout le monde connaît ses fractions équivalentes. Ce n'est pas le but. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc passer de nouveau à la démonstration pour ce genre d'exercice. Donc, vous allez voir, ça ressemble très fort à questions à choix multiples avec une bonne réponse. Donc, je vous invite à revenir dans GoToWebIA pour regarder la copie de l'écran. Et je vous propose ici de créer une activité sur les formes de phrases en grammathe. De nouveau, l'activité, le petit icône d'activité. On va aller chercher mon activité réponse, qui est juste ici. On va donc choisir réponse multiple. Et ensuite, on va fonctionner exactement de la même manière. Une phrase, les enfants partent en vacances ou en temps de confinement. Ce serait super. Et ensuite, voilà, on va leur demander de cocher sur les bonnes formes. Donc, ici, on a toujours le choix entre active, passive, affirmative, négative, emphatique ou neutre. Et donc, là, l'enfant aura trois fois à saisir. Les enfants partent en vacances, on est donc dans le actif, dans l'affirmatif et dans de la neutre. On va ajouter une question. Ce n'est pas ma faute. On recommence. Donc, active, active. Alors, je pense, justement, comme disait Marc, qu'à ce moment-là, c'est intéressant d'enregistrer ces questions et de ne changer jusque la phrase. Étant donné que les réponses seront toujours, les six choix de réponses seront toujours les mêmes, je vous invite à utiliser ce petit outil. Et négative, voilà. Donc, on est dans une négative, on est dans une neutre et on est dans une active, etc. Une fois qu'on a terminé, on repasse sur le suivant. On redonne un titre à son évaluation des formes de phrase. Clique sur les trois formes. Alors, là, on peut le mettre dans ta boutique. Clique sur les trois formes de phrase. Et ensuite, on est terminé. Et l'activité est créée. Alors, maintenant, ça va être votre tour. Je vous invite donc à repasser sur votre menu. Je vous remets donc la marche à suivre et vous laisse cinq petites minutes. Ouvrir le créateur. Choisir réponses multiples. Assez les questions. Bien cocher les réponses attendues. Cliquez sur suivant. Vérifiez question-réponse. Donnez un titre et une consigne. Et cliquez sur terminé. A vous de jouer. Merci. 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 Alors, au passage, Charlotte, j'ai juste vérifié s'il était possible d'ajouter. Enfin, combien de questions il était possible d'ajouter. On dépasse largement les 10. J'ai même pu monter au moins 25 ou 26, quelque chose comme ça. Mais j'ai abandonné. J'ai testé une évaluation avec 14 questions. Ça fonctionne. Ok. C'est parti. C'est parti. Merci. Charlotte, dans « Réponse », parce que moi, ce n'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, mais est-ce qu'on peut insérer une image ? Est-ce que tu peux montrer comment insérer une image dans une « Réponse » ? Oui. Donc, je vais revenir à la page d'avant. Donc, je suis dans l'activité « Réponse », je vais rentrer en mode « Édition ». Alors, pour insérer une image, donc vous voyez, ici, vous avez le cadre pour écrire votre question, mais vous pouvez tout simplement cliquer sur « Images » et aller la chercher. Soit que vous la faites glisser, soit que vous allez la chercher dans votre ordinateur. Donc, ici, par exemple, je vais aller dans « Au activité Smart », je vais aller choisir un petit ébogy. Et je vais l'insérer. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, c'est parfait. Parfait. Voilà. Il vous reste une quinzaine de secondes pour terminer. Alors, redimensionner l'image, par contre, non, malheureusement. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a un participant qui m'a envoyé un lien vers une activité qui a été faite. Et justement, l'image est beaucoup trop petite, donc on ne peut pas voir. Et Marc, ça serait vraiment un commentaire à faire à Smart de pouvoir mettre l'image un peu plus grande. Oui, volontiers. C'est vrai que ça aussi, je pense que c'est une remarque qu'on a pas mal remontée avec d'autres enseignants. Je sais que dans certaines activités de Smart, il est possible de cliquer sur l'image pour l'avoir en plus grand, mais pas dans toutes les activités, malheureusement. Exact, pas tout, oui. Ici, je viens d'essayer et non, même si j'ai cliqué dessus, l'image ne s'agrandit pas. Voilà, mais je pense que c'est dans une activité style dardar ou quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas dans l'activité réponse, malheureusement, ce n'est pas agrandir l'image. Alors, le temps a été coulé. Je vous invite donc à revenir sur la classe-là pour passer à la troisième façon d'évaluer avec le vrai ou faux. Je vous lance donc l'activité. Alors, j'ai vraiment essayé de faire un peu de tout. Donc, on a déjà fait des maths, on a déjà fait du français. Ici, on va partir de nouveau. Ah, oui, de nouveau sur du français, on fera le reste après. On passera en histoire, géo et sciences après. Donc, de nouveau, vous avez les questions. La possibilité d'afficher les résultats directs. Ces activités d'évaluation, vous pouvez vraiment les faire dans n'importe quelle branche. Si moi, je les utilise, que ce soit en français, en maths, en histoire, en sciences, en géographie, je les utilise même pour mes rallye-lectures, quand les enfants ont des livres à lire et qu'ils ont terminé. Mais voilà, ils me disent, madame, j'ai terminé. Je leur envoie le lien avec le questionnaire sur le rallye-lecture. Ils le font soit de chez eux, s'ils préfèrent, soit du coin lecture de la classe. Et donc, les résultats sont directement sur mon PC. Ce qui n'est pas négligeable. Charlotte, j'ai une question. Quand on fait une activité-réponse depuis plusieurs jours, mais sans l'avoir enregistrée pour pouvoir la réutiliser... Oups, j'ai vu la question a disparu. Elle était sous mes yeux. Peut-être que Marc a répondu. Ok, c'était... Ok, vas-y Marc, je laisse répondre. Je pense que c'est moi qui t'ai coupé l'herbe sous le pied. Alors, ce que je comprends, c'est que quand on a fait une liste de questions, comme Charlotte vient de nous montrer, l'idée, ce serait d'enregistrer cette liste de questions pour réutilisation. Donc, quand on est dans l'éditeur de l'évaluation, dans l'éditeur de réponse, à partir du moment où on est dans l'éditeur de réponse, normalement, cette petite disquette apparaîtra systématiquement. Je vais peut-être le mettre pour vous montrer à ce moment-là. Je vais le faire en même temps. Je veux bien, si tu peux montrer ça en parallèle. Il suffit de rentrer dedans et donc de passer en mode édition. Voilà. Et donc, le navigateur devrait vous faire apparaître, voilà, la petite disquette qui est là et qui permet d'enregistrer la liste de questions. Donc, en fait, on n'est pas obligé de ne l'enregistrer qu'une seule fois, d'ailleurs. On peut lui donner plusieurs noms pour pouvoir avoir des utilisations différentes. Donc, vous pouvez très bien imaginer repartir de cette liste que vous avez déjà créée, augmenter le nombre de questions, diminuer le nombre de questions, modifier ces questions-là et puis, du coup, réenregistrer cette liste pour en faire une deuxième qui correspondra aux questions que vous avez posées. Voilà. Ici, par exemple, je vais mettre enregistrer. Je vais recréer une nouvelle activité. Donc, voilà, elle est enregistrée. Je vais clôturer celle-ci. Je rajoute une page pour remettre une nouvelle activité que je vais aller rechercher. Et après, je vais aller télécharger ces questions que j'avais enregistrées. Donc, en faisant « j'étais en vrai ou faux », je reclique sur « plus » et vous voyez la voix activée, la voix passive, c'est là, chargée et mes réponses arrivent. Voilà. Marc, si quelqu'un dit qu'en mode édition, la disquette n'y est pas, est-ce que ça serait peut-être une question de version ou… ? Ah non, je ne pense pas, Caroline. Je n'ai pas souvenir qu'on n'ait pas mis de possibilité d'enregistrer ces listes-là au départ. Je pense vraiment que la disquette y est depuis toujours, dans mon souvenir. Moi, si j'avais une suggestion à faire aussi à SMART, ce serait de pouvoir enregistrer les choix de réponse. Parce que si on fait plusieurs fois, tu sais, comme un exemple, moi, j'aime bien mettre une phrase et que les élèves, disons, je mets un des mots en gras, puis je veux qu'ils me disent si c'est indéterminant un nom, un verbe ou un adjectif, mais à chaque question, je dois toujours retaper mon choix de réponse. Alors, j'aimerais bien qu'ils retiennent mon choix de réponse d'une question à l'autre. Ok, mais je le note. Voilà. Ça va pour tout le monde ? Donc, nous avons fait le choix métier, nous avons fait, on a fait le vrai ou faux. Je suis en vie de verdure, rassurez-moi. Le vrai ou faux est fait. On est bien d'accord ? Je suis plus bas. Voilà. Non, on n'a pas fait le vrai ou faux. C'est moi qui viens seul. On va donc passer au vrai ou faux, maintenant. Alors, le vrai ou faux, on ne va pas refaire de nouveau un exercice. Je vais vous montrer parce que vous allez voir, c'est vraiment toujours de la même façon. Je repars sur une démonstration. Donc là, je vous invite à revenir dans le GoToWebinaire. Et je vais vous montrer comment créer un vrai ou faux. Alors ici, j'ai choisi justement pour changer de l'éveil géographique avec de l'analyse de paysage. Encore une fois, ici, il faut aller chercher vos images avant, votre générateur d'images en Google, par exemple. Vous les sauvez dans un dossier sur votre ordinateur et ensuite, vous allez aller les chercher. Donc ici, je vais rechercher de nouveau mon réponse. Je choisis le vrai ou faux. Et là, vous voyez, faire glisser une image. Je vais donc, par exemple, aller dans mon dossier de géographie que j'ai créé dans mon activité Smart. Voilà. J'ai donc ici, paysage désertique. Je vais donc installer le paysage. Je ne prends pas, j'en prends une autre. P, paysage rural. Est-ce cet appelletage ? Alors, je vais dire cet appelletage. Et ma réponse, ce sera faux. Simplement. J'ajoute une autre question. Je vais rechercher dans les images. Donc, c'est vrai que pour le côté géographie, c'est super. Photo aérienne. Cette photo. Et une photo. Et là, bien sûr, c'est vrai. Donc, regarde, c'est bien cliquer sur le vrai. Là, j'ai fait une question. Etc. Etc. Je fais de nouveau suivant. Je mets de nouveau mon titre. Ma petite consigne. Et en fait, je mets terminé. Et mon vrai ou faux est construit. Alors, je vois que ça file. Donc, ce que je vais faire par contre, c'est… Je vous laisserai après de toute façon dans le replay. Vous verrez la possibilité de créer le vrai ou faux. Maintenant, vous voyez, ça se ressemble vraiment très fort. Question multiple. Question à réponse multiple. Et vrai ou faux. C'est vraiment toujours la même façon de procéder. La chose sur laquelle je voudrais faire un petit peu… Prendre un petit peu plus de temps, c'est l'activité réponse. Vous avez deux possibilités dans l'activité réponse. Soit vous anticipez les réponses que vos enfants devront donner. Soit vous laissez une réponse courte libre. On va tester les deux ensemble sur la classe lab. Donc là, je vais vous demander de vous mettre sur la classe et de suivre cette activité. Donc ici, vous avez des réponses qui seront anticipées. Dans le genre de question, quelle période est représentée sur ce document, l'enfant doit répondre. C'est-à-dire que là, c'est l'enfant qui va taper sa réponse. À vous de voir si vous voulez que l'enfant tape sa réponse avec une bonne orthographe, si vous acceptez les fautes d'orthographe. C'est vrai que dans ce genre de questionnaire, vous avez plus de difficultés. Pourquoi ? Parce qu'il faut anticiper les fautes que l'enfant pourrait faire. Si on est en français, on va pouvoir pénaliser l'orthographe. Si on est en géographie, est-ce qu'on peut vraiment pénaliser l'orthographe sur une évaluation de géographie ? Non. Donc là, vous avez toujours quatre possibilités de réponses. Et vous avez donc quatre choix de réponses possibles que vous accepteriez comme bonnes. C'est vrai que c'est compliqué pour des questions ouvertes. Maintenant, s'il s'agit de calculs mentaux, par exemple, l'enfant doit taper la réponse. Voilà, là, encore une fois, on peut faire attention au zéro n'utile. Est-ce qu'il a mis une virgule à la place d'un point ? C'est assez compliqué parce qu'il faut se mettre à la place des élèves. Merci. 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 Voilà. Alors, vous, en prof, vous pouvez avoir, comme je le montre ici, un nuage de mots, c'est-à-dire que les réponses écrites par les enfants vont être affichées au tableau. Donc, je vois ici le monde contemporain, époque contemporaine, moderne, époque contemporaine, mais sans accent sur le E. Donc, on voit là, dans les résultats, toute la difficulté, la complexité de préparer à l'avance les réponses qui seront considérées comme bonnes. Le monde contemporain, est-ce qu'on peut mettre époque contemporaine, monde contemporain, juste contemporain ? Donc, c'est vraiment à vous paramétrer. Vous verrez que ça va être frustrant pour vous puisque vous allez peut-être mettre monde contemporain parce que vous le dites comme ça, mais moi, je ne le dis pas comme ça en Belgique et donc, on vous comptera mauvais pour la réponse. Donc, je trouve que c'est assez frustrant. Le côté positif de question avec déjà les réponses préparées, c'est que votre fichier Excel va vous permettre de voir qui a bon et pas bon et vos totaux, entre guillemets, seront déjà établis. Maintenant, je vais mettre fin à celle-ci et vous faire vivre la suivante où là, je vous propose de mettre des réponses courtes et là, il n'y aura ni bon ni mauvais. C'est moi, quand je recevrai le fichier Excel, qui devrais corriger. Donc, je vais exporter les résultats de celle-ci et je vais vous lancer tout de suite sur l'autre activité pour que vous puissiez voir la différence. Alors, ici, on va partir en science. Vous verrez que vous pourrez cliquer en bas à droite de la petite image pour la voir en plus grande. Donc, cette fois-ci, vous savez voir l'image en plus grande. Donc, je vois le x, x et là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tout le monde écrit ses réponses et c'est moi, uniquement dans le fichier Excel, qui pourrais corriger à ce moment-là. Moi, j'utilise cette option, Charlotte, pour les mots d'orthographe. Donc, je leur demande de m'écrire. Oui, ça, ils aiment bien ça. Au lieu de faire la dictée dans un cahier, ils écrivent dans la classe-là. Oui, si on fait du VOB, du vocabulaire orthographique de base, voilà, l'enfant peut l'écrire. Et après, à nous de corriger dans le fichier Excel, ça change depuis des qualités. Donc, je vois Eusophage fait exprès. Donc, vous voyez, là, on ne va pas vous dire que vous avez bon ou mauvais. C'est seulement moi, quand je vais exporter, qui pourra accorder le point ou non. Donc, je vais mettre fin à l'actualité. Je vais aller télécharger les résultats en Excel. Et je vais vous montrer la différence entre les deux résultats. Donc, ça, c'était le premier. Et ça, c'était le deuxième. Voilà. Donc, ici, on est donc… Prenez un petit peu notre main dans votre webinaire pour voir mon étran. On est donc dans les périodes historiques où là, je devais préparer les réponses. Donc, on voit préhistoire, c'est bon. Mais par contre, préhistoire sans accent, ici, pour la ligne 20, c'est pas bon. On voit antiquité, ici, à la ligne 5, c'est bon. Mais on ne voit pas, quand il y a une faute d'orthographe, c'est bon. Donc là, c'est vraiment… La complexité de la chose, c'est qu'il va falloir se mettre dans la tête des enfants. Et ça, Dieu sait que c'est difficile. Donc, voilà. Je pense que pour des réponses courtes, non ouvertes, où on attend, par exemple, une réponse à un calcul, ça peut fonctionner, en faisant bien sûr attention aux zéros inutiles, aux virgules qui sont remplacées par des points, etc. Par contre, je vais passer sur la deuxième activité de science. On voit donc que là, les réponses ne sont ni en rouge, ni en vert. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est moi qui vais regarder, par exemple, cette ligne-ci. Là, là et là. Ben voilà, tout est bon. Alors après, rien ne m'empêche de rajouter une petite ligne en dessous de chaque enfant et de paramétrer en disant, ben voilà, quand c'est bon, je mets 1. Quand c'est mauvais, je mets 0. Voilà. Donc, le foie, c'est bon. L'estomac, c'est bon. Le zéphage, c'est bon. Et à la fin, d'ajouter une formule pour avoir une somme, tout simplement. Là, on aura aussi un pourcentage, on va dire, un résultat coté. Mais l'enfant, voilà. Je sais que, par exemple, dans le CEB de science, on va écrire oesophage avec une faute. Il peut être considéré comme bon parce que ce n'est pas l'orthographe qui est coté. On va mettre le foie avec un S dans les corrections de CEB. C'est bon aussi. Là, c'est un petit peu à vous à voir où vous placez votre barre pour la correction. Voilà. Donc, je vais revenir dans mon notebook. Et vous montrer comment cela fonctionne. Donc, même chose. Pour créer cette activité, réponse pour. On va donc de nouveau aller chercher mon outil réponse et paramétrer. Je vais juste vous montrer la différence entre les deux activités. Voilà. Donc, vous voyez, ouvrir la réponse, ça, c'est comme l'exercice de science que vous avez fait. Ça veut dire que la réponse n'a pas de réponse bonne attendue. Ou alors, vous cliquez là-dessus. Et là, vous voyez que vous avez quatre choix de réponse. Ça peut paraître court, étant donné que l'orthographe peut parfois jouer d'essence. Voilà. Donc, de nouveau, on écrit sa question. Poup, pou, pou, ou on fait glisser l'image. On choisit d'ouvrir la réponse pour la correction après en Excel. Ou on choisit de paramétrer quatre réponses qui pourraient être bonnes. Suivant, enregistrer, etc. Alors, je vois le temps qui file à vis-à-vis. Il me reste déjà uniquement cinq minutes. Je vais juste vous montrer la dernière, qui est l'outil évaluation avec le sondage. Alors, on va passer dans la classe lab. Et vous allez répondre à ce petit sondage. Je vais commencer. J'affiche les questions. Juste pour dire que la semaine prochaine, on va aussi parler de l'évaluation formative. C'est moi qui va l'animer. Mais là, ça va être plutôt sur comment faire les activités individuelles. Comment introduire un lien dans un autre questionnaire sur un autre site. Mais je vais surtout voir avec vous comment faire, comment un peu bâtir la séquence de notre leçon. C'est là-dessus que je vais axer le webinaire de la semaine prochaine. Voilà. N'oubliez pas de nous envoyer vos suggestions de webinaire. Si vous dites, ah ça, j'aimerais vraiment savoir un webinaire sur ce sujet-là. Surtout, c'est certain qu'en contexte actuel, je pense qu'on s'est beaucoup penché sur la classe lab. Parce que bon, nos élèves sont à la maison. Mais vous savez, Notebook offre vraiment de très belles activités. Entre autres avec le créateur d'activités. Donc, on peut faire des supertries, mais avec 3, 4, 5 catégories. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait intéresser des gens. Donc, n'oubliez pas de nous écrire vos suggestions de trucs que vous aimeriez apprendre. Voilà. Donc, même chose pour le sondage. Vous avez la possibilité ici d'avoir des réponses en QCM, donc en questionnaire à choix multiple. Mais vous avez aussi la possibilité en forme de sondage. Et ça, vous l'avez déjà vécu quand vous faites nos sondages. C'est d'ouvrir la réponse. Donc, on vous avait demandé lors des anciens webinaires, comme Caroline vient de vous dire, de nous dire ce que vous aimeriez travailler. Eh bien, là, à ce moment-là, dans le paramétrage du sondage, vous cliquez sur questions ouvertes. Et à ce moment-là, l'enfant peut répondre n'importe quoi. C'est vrai qu'en temps de sondage, c'est plus important d'avoir des questions ouvertes. Donc, je regarde où on en est dans les pourcentages. Je vais mettre fin à l'activité, malheureusement, parce qu'il nous reste 3 minutes. Voilà. Et on a une... Je vais tout... Ok. Dis-moi. Non, c'est juste que j'avais une très bonne question. Marc, c'était plus pour toi. Quelqu'un demande, est-ce qu'on peut poser des questions une fois le webinaire terminé? Je ne sais pas, Marc, s'il y a une place sur notre site web où les gens peuvent écrire leurs questions ou s'il y a un truc sur notre webinaire, sur notre site web. Une très bonne remarque. Alors, je peux rajouter effectivement une page sur notre site web. Ça ne pose aucun souci. On peut aussi partager notre adresse mail de groupe. Je crois que les emails sont renvoyés à minima à Charlotte, me semble-t-il, à moi-même et je crois à Anne. Donc, on recevra de toute façon sur notre adresse mail qui est donc... Alors, c'est pareil, je ne la connais pas par cœur. Je vais la rechercher et puis je vais vous dire ça tout de suite. Et je te laisse terminer, Charlotte, comme ça, tu auras la... Mais voilà, donc ici, je suis en train de regarder les résultats. Donc, voilà, je vois que le rythme était parfait, même si c'est vrai qu'à la fin, on a dû accélérer un petit peu. Je vois qu'on a... Quelles matières utiliseriez-vous dans l'outil d'évaluation ? Les deux autres, toutes les matières. C'est vrai qu'on peut partir vraiment chacun vers son petit dada dans les matières. L'outil d'évaluation est génial en majorité, donc c'est très bien. Le type d'évaluation préféré, le QCM avec plusieurs réponses a été choisi plusieurs fois. Donc, c'est bien. Maintenant, encore une fois, chacun choisit le type de questions qu'il aime. On peut même mixer les questions. Donc, si j'ai envie de faire une évaluation avec la première question en vrai ou faux, la deuxième en choix mi-type avec une bonne réponse, la troisième question en choix mi-type avec deux bonnes réponses et la quatrième question avec une réponse courte, je peux aussi. À ce moment-là, il suffit juste de cliquer au-dessus. Donc, ça, je vais vous montrer parce que c'est intéressant aussi de le faire. En cliquant sur démonstration, regardez bien là-dedans votre webinaire. En cours de création, vous pouvez changer le type de questions. Donc, ici, je suis en réponse. Je vais commencer par exemple en choix mi-type. Voilà. Je vais ajouter une question. Et puis voilà, la deuxième, vous recevez un vrai ou faux. On reclique ici, vous voyez ici. Et là, vous changez. Hop, vrai ou faux. Donc, je clique ma question, j'ajoute une autre. Et là, je dis, ben voilà, je ne veux plus que ce soit un vrai ou faux, que ce soit une réponse. Donc, vous voyez, au sein d'une même évaluation, vous pouvez avoir plusieurs types de questions. Et ça, ce n'est pas dégligable non plus parce que tout le temps des vrais ou faux ou tout le temps des QCM, je pense qu'à la fin, ça devient un petit peu barbe. Voilà, je pense que j'ai terminé et que j'arrive à ma slide. Il y a des questions. S'il y en a encore, c'est le moment, c'est l'instant. Oui, et puis une remarque. Vous pouvez toujours poser les questions, évidemment, dans la partie de l'outil. Juste une remarque au passage. On nous a posé la question sur la petite disquette qui n'apparaît pas. En fait, c'est exact. Il y a une différence entre Notebook et ClassLab. Il n'y a pas la possibilité d'enregistrer les listes de questions directement dans ClassLab. Dans Notebook, c'est possible. Dans ClassLab, ça n'est pas implémenté pour le moment. Je crois que c'est une fonction sur laquelle on travaille. Il me semble que c'est notamment dû au fait que sur certaines plateformes, ça marche et sur d'autres plateformes, ça ne marche pas. Donc, on essaie de trouver une solution pour que tout le monde puisse enregistrer ces questions. Voilà pour la petite précision. Alors, comment construire le sondage ? Je vois, Véronique, je vois que tu demandes comment construire le sondage. Donc, vous allez voir, c'est très facile. C'est exactement la même chose que d'habitude. Donc, on reclique sur le petit onglet. On arrive dans l'outil évaluation. On choisit sondage. Voilà. Je mets en sondage. Et voilà, de nouveau, la question, les réponses, etc. Voilà. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de difficultés. De nouveau, à chaque fois, quand on a écrit sa question et ses réponses, on ajoute une question. Voilà. C'est répondu ? Oui, il y a encore… Oui, il y a beaucoup de questions. Oui, c'est ce qui est normal. C'est très bien. Il y a des questions sur la tarification. Je vous propose de vous envoyer directement pour les gens qui peuvent être intéressés. Donc, juste, faites-le moi savoir. Je vais vous envoyer le lien. Parce qu'en fonction des pays, vous risquez d'être en dollars, en euros, en livres. Donc, je préfère vous envoyer le bon lien pour que vous puissiez voir votre tarification à vous. Vous ne vous préparez pas. Donc, du coup, Marc, est-ce que tu mets ton adresse où les gens t'écrivent sur l'adresse du groupe francophone ? Tout à fait. Donc, soit l'un, soit l'autre, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu l'as mis dans le clavardage, l'adresse ? Juste pour être certain avant qu'on quitte. Je le mets tout de suite. Je ne me trompe pas de fenêtre, par contre. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette adresse. que je viens de mettre pour m'envoyer les questions que vous pourriez avoir. Et moi, juste pour le mot de la fin, je veux juste vous dire de ne pas hésiter d'aller sur notre site web du groupe francophone. Il y a vraiment beaucoup de ressources. Et merci à ceux qui ont partagé une leçon la semaine dernière. On n'a pas encore fait. On était en train de regarder sur une façon de faire pour partager plus facilement. Mais c'est bien qu'il y ait des gens qui soient allés partager des activités. Merci. Et bien, encore merci de nous suivre si fidèlement. Vous avez été encore nombreux cette semaine. On vous remercie énormément. Ça nous fait énormément plaisir de vous préparer ces webinaires pour vous. Et puis, on vous donne rendez-vous, du coup, la semaine prochaine pour la suite de ce que vous a présenté Caroline tout à l'heure. D'ailleurs, est-ce qu'elle ne manquera pas de vous présenter la semaine prochaine ? À bientôt, bonne semaine, bon courage. Au revoir. Ciao !